Il y a pléthore de témoignages, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est ce qu'on appelle dans le journalisme croisé des sources. Elles ont été croisées, recroisées, recroisées, documentées. On sait parfaitement que cette usine-là trolle existe et on sait parfaitement qu'il y a une multitude de gouvernements qui ont ce genre de choses. On est dans un grand jeu d'hypocrisie avec la Russie qui dit mais nous ça n'existe pas et l'Occident qui dit mais ça n'est que la Russie. Je ne sais pas très bien quel est le plus hypocrite à jeu mais il y a un moment où il va falloir regarder en face le fait que tout le monde fait ça. Xavier Moreau, Fabrice Pellevoin dit certes les Russes le font mais tout le monde le fait, vous dites les Russes ne le font pas. Non, ce que je dis c'est que le marketing numérique, c'est-à-dire que vous voulez vendre un produit, ça peut être un président, une élection, un yaourt ou une voiture, vous faites appel à des entreprises de marketing numérique. Donc que peut-être dans ce cas-là de part et d'autre on ait fait appel à du marketing numérique, pourquoi pas ? Je ne mets pas du tout en cause la probabilité de vos journalistes, si c'est ce qu'elles croyaient que je disais, ce n'était pas du tout le cas. Mais par exemple, il y a une semaine, des journalistes russes ont publié les échanges qu'ils ont eus avec un journaliste de Bellingcat parce que toutes les enquêtes qu'on fait sur les usines à Trolles, sur les Russes dans le Donbass, tout ça généralement ça passe par une autre usine à Bobard qui s'appelle Bellingcat. Donc ils travaillent sur l'Ukraine, qui travaillent sur le MH17, qui travaillent sur Skripal et qui fait du recoupement par réseaux sociaux. Et c'est eux qui sortent tout. Or, il y a une semaine, en Russie, on a montré, justement, les trois journalistes ont montré qu'ils avaient été contactés par un journaliste de Bellingcat qui leur proposait entre 500 et 1000 dollars pour faire des faux témoignages en disant qu'ils allaient écrire des articles dans leur journal pour, justement, influencer les élections américaines. Fabrice Eppelman, vous dites... C'est pour ça que ce que je disais... Fabrice Eppelman, je ne dis pas que les journalistes de France 24... Vous dites qu'on peut facilement manipuler les sources. Alors, sur ce point précis, connaissant Bellingcat, je suis assez surpris qu'ils aillent jusqu'à payer des témoins. Ça me paraît complètement invraisemblable. Mais tout le monde sera libre de vérifier sur les réseaux sociaux ce qu'il en est de cette affaire et quel est son sérieux. Ça me paraît, à moi, totalement invraisemblable. Pas plus qu'un journaliste de France 24 qui paierait des témoins. Dieu merci, c'est invraisemblable aujourd'hui. Et si jamais ça arrivait, ça fusillerait la carrière d'un journaliste et c'est tant mieux. Merci. Après, encore une fois, tous les pays qui sont en mesure de le faire, qui ont compris cette évolution du monde, l'ont fait. La France est probablement une malheureuse exception. C'est dû à son illettrisme digital. Mais pour ce qui est de l'Angleterre, de toutes les grandes puissances, la Russie incluse, toutes se sont dotées de tel dispositif, toutes l'opèrent. La France, puissance morale mais naïf, c'est ce que vous nous dites en conclusion. Il est très, pas naïf, il est très. C'est encore mieux. Merci beaucoup Fabrice Eppelbois. Merci également à Julie Denguello d'avoir été avec nous. Merci à Xavier Moreau qui était en direct de Moscou, ainsi qu'à Gaël Borgia depuis Madagascar. Et puis, bien sûr, qui a suivi toute cette journée pour nous ce rapport et les réactions depuis Londres. C'était Hervé Amaury, correspondant sur place de France 24. C'est la fin de ce débat. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada